bonjour je m'appelle claudia claudia larochelle vous êtes dans la zone bouquinée avec avec moi sur avenue avenue.ca je parle de livres des suggestions comme ça pour pour bien commencer l'année parce que on se retrouve nous on s'était quitté en décembre puis on revient avec la nouvelle année donc c'est la première capsule de 2023 ce que j'ai présenté dans les nouveautés puis j'en ai parlé pour des suggestions de cadeaux des fêtes mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut offrir à l'année c'est le livre chez coirteau donc tout ce qui rassemble l'oeuvre de régent du charme donc un travail colossal qui a été fait une édition établie une édition présentée par Elisabeth Nardou Lafarge quel travail colossal qu'elle a qu'elle a dû faire pour pour vraiment non seulement prendre les textes de du charme mais aussi réussir à à creuser un petit sillon dans le mystère du charmien il demeure un être excessivement mystérieux quelqu'un qui a qui a toujours un peu laissé planer justement le mystère le vague le flou sur sur sa personne et puis ben on dirait qu'on en apprend vraiment plus comme si on réussit à justement briser un peu le mystère donc il y a des inédits il y a de la correspondance il y a des il y a des photos donc vraiment un livre là que les charmiens mais pas que les gens qui sont qui sont intéressés aussi par l'histoire du Québec puis par l'histoire d'un d'un être qui a façonné je dirais la littérature québécoise à sa manière puis qui a ajouté une une touche authentique qui par la suite a inspiré tellement de créateurs chez nous et de créatrices voilà pour ce livre là c'est chez quarto c'est un cadeau extraordinaire moi je suis contente de l'avoir ça complète un peu la collection j'ai aussi virginia wulf j'ai sylvia platte j'en ai d'autres là de dans cette collection là que j'aime vraiment beaucoup voilà alors pour ça ça va ah sinon ben je vous parle de de carson mccullers et moi qui est un qui est un livre qui est écrit par jen chapland c'est un peu de base une américaine qui parle d'une autre américaine carson mccullers c'est quand même une très grande dame de la littérature qui qui a qui a marqué qui a marqué son époque et bien évidemment ce elle a vécu aux états unis de 1917 à 1967 et puis son premier roman le coeur est un chasseur solitaire lui est sorti en 1940 et elle avait juste 23 ans ce moment là et c'est probablement une des écrivaines les plus emblématiques parmi les plus emblématiques des états unis imaginez comme à quel point il est une précurseur aussi carson mccullers et c'est tout ça qui a inspiré cette jen chapland qui est une archiviste mais qui est aussi une une autrice elle-même qui qui a envie de partir sur les traces de carson mccullers d'en savoir un petit peu plus et elle a réussi à dénicher des informations assez authentiques elle aussi à sa manière des affaires qui n'étaient pas revenus dans les biographies précédentes sur cette écrivaine là que je trouve un peu trop méconnu au québec on on n'en parle pas assez on ne la cite pas assez on a comme oublié puis moi je me fais comme un devoir parfois de 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 déterrer les grandes les grands textes les grandes plumes surtout des paroles de femmes qui ont souvent été mises de côté à travers l'histoire mais tu sais ce qui est intéressant c'est que ça c'est par aux éditions du portrait dans une traduction française mais c'est que là elle est elle a eu une bourse jen chaplin puis elle est partie comme justement dans la maison où a vécu carson mccullers puis elle a comme c'est comme un travail d'enquête en même temps qu'elle mène à travers le à travers son processus de création donc c'est vraiment passionnant puis elle sait aussi elle fait des elle fait des parallèles avec sa propre vie on n'est vraiment pas loin de ce qu'on appelle la non fiction la non fiction pour ceux qui aiment maggie smith annie de l'heure par exemple on est comme un peu dans cette tradition là où on mêle un peu de la vie de l'intime puis on est aussi un peu dans la fiction donc on laisse une ligne assez floue entre tout ça et ça je trouve qu'au delà du fait qu'on remet au goût du jour une écrivaine fondamentale ben on prend vraiment un grand plaisir à découvrir la plume de celle qui enquête dessus mais aussi le parcours d'une femme admirable donc tu sais je trouve que la la jonction entre les deux fait vraiment le a vraiment fait mon plaisir dans la lecture de dans ma lecture de ce livre là alors voilà pour ce titre là et ah mon dieu je peux pas je peux pas passer à côté de celui-ci j'en ai parlé beaucoup déjà là c'est mauvaise femme de maria s maria s c'est un peu la version espagnole de livre stromquist vous connaissez certainement cette écrivaine essayé c'était fait du roman graphique formidable et les suédoises et là cette fois on a comme vraiment le pendant espagnol donc avec des illustrations tout aussi coloré avec ben une touche bien personnelle à maria s aussi et ce qu'elle fait ici dans ce livre là c'est que elle elle je retrouve mes notes bon c'est ça maria s c'est qui c'est qu'elle est née à sévilles en 1982 donc je veux dire elle est espagnole et on elle va remettre à l'avant-plan les femmes qui ont souvent été j'ai juste un mot mégenré mais c'est pas ça qui ont été discrédité ou qui ont été victimes de leur genre dans l'histoire elle brise les stéréotypes elle brise les clichés elle brise les légendes les mythes autour de femmes célèbres elle essaie de voir si dans l'histoire ce qu'on a propagé à l'endroit de certaines figures emblématiques ou à l'endroit de certains personnages n'était pas justement représentatif d'une vision qui était masculine alors parfois on s'est fait raconter l'histoire de cendrillon d'un point de vue alors que c'est peut-être pas réellement c'est peut-être pas réellement ça que qui était à l'origine de cette histoire là par exemple elle fait référence à britney spears si le traitement qui lui a été réservé un traitement misogyne aussi elle a été sous l'emprise de son père énormément elle parle de yoko no à quel point le condamné on l'a accusé souvent à tort à travers d'avoir été d'être coupable en fait de la de la chute des beatles à un moment donné alors que il fait tellement d'autres 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 éléments qu'il aurait fallu tenir tenir en compte donc c'est un peu des personnages célèbres comme ça qu'elle remet à l'avant-plan elle va parler aussi de la mythologie grecque elle va parler de des romains elle parle de la fiction aussi de toute la culture populaire comme le fait livre stromquist donc pour étayer sa démarche pour étayer son 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 essai et bien se base sur des ces repères en fait sont issus de la culture populaire du cinéma de la musique de la littérature et c'est là où elle nous rejoint et c'est là où sa vulgarisation je pense est efficace et elle est hyper pertinente et c'est ancré dans l'époque aussi je suis d'une génération peut-être comme vous élevé avec des personnages féminins souvent souvent un peu faible souvent un peu stéréotypés alors que les héros les plus formidables étaient souvent des garçons des hommes et à quoi on se raccrochait nous on n'avait pas vraiment de figure auxquelles se raccrocher justement pour pour ce pour s'identifier voilà c'est mauvaise femme de maria s c'est vraiment passionnant là puis je vous le dis allez découvrir ça elle a fait un travail de fou aussi elle a écrit sur on parle de monica lewinski aussi bien je viens de voir en quatrième le nom de monica lewinski lewinski pardon elle parle de madame bovary comme je vois un raté super large et c'est vraiment passionnant elle écrit aussi sur david bowie elle a travaillé aussi sur l'origine du plaisir le plaisir au féminin elle a fait un livre exceptionnel sur marilyn monroe dont je vous avais peut-être parlé lors de ses chroniques si bon et là puisqu'on est dans la lignée des héroïnes il y en a une ici à travers ce nouvel album paru chez albin michel la reine des neiges c'est le conte de hans christian anderson mais revisité par aliocha gouverneur donc c'est ses illustrations là je sais que il ya des garçons et filles à la maison qui adorent peut-être la reine des neiges chez vous mais là c'est vraiment c'est un autre visage de la reine des neiges qui est revisité alors si vous voulez parfaire la collection d'objets reine des neiges de vos enfants on est loin de Walt Disney par contre mais j'ai souvent des fois c'est bien peut-être de remettre les pendules à l'air et de donner une autre version de l'histoire de la reine des neiges puis de sortir un peu des des comptes des comptes popularisés de nos jours puis revenir à l'essence même avec un point de vue complètement différent le point de vue donc d'un garçon née dans les années 80 moi j'ai trouvé ça intéressant aussi voilà pour ça c'est tout on se laisse on se retrouve très vite avec avec d'autres suggestions j'espère que ça a fait de votre bonheur on se retrouve rapidement puis ben je vous souhaite un beau début d'année je vous souhaite d'en profiter je vous embrasse et continuez de nous suivre mes collègues et moi sur avenue.ca au revoir